13h30, c'est l'heure du journal de la mi-journée. Sur nos antennes, nous aimons être en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et merci de rester informé sur la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a regagné la capitale congolaise le lundi dernier après une visite officielle des 72 heures au Burundi. Visite qui a permis à Félix Antichie de saluer le soutien de ses pays frères dans le processus des pacifications de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais avant de quitter les sols burundais, les présidents de la République congolais étaient en face de la communauté congolaise vivant au Burundi. Images et commentaires. Le Burundi est l'un des pays voisins qui compte une grande colonie congolaise. Au troisième et dernier jour de sa visite en terre burundaise, le président de la République Félix Antichie de Tchilombo et la distinguée Première-Dame Denise Nyakeru ont rencontré des représentants de la diaspora congolaise. Toutes les préoccupations liées aux conditions d'émigration ont été présentées au grand de la nation qui a trouvé des solutions immédiates à l'instar du visa annuel d'établissement qui passe de 500 à 25 dollars seulement. A ses compatriotes, le président de la République a fait part de son engagement à restaurer la paix et il peut désormais compter avec l'appui du Burundi. Je peux vous dire que les choses sont vraiment au beau fixe. C'est vrai que par moments il y a eu des flottements dans le passé dû aux réalités régionales, de politiques régionales qu'il y avait. Mais aujourd'hui je peux vous dire que nous avons dans la République du Burundi un partenaire fidèle. J'ai un homologue vraiment sincère et qui est tourné, qui a de son regard tourné comme le mien vers le service à nos populations. Et nous avons décidé de conjuguer nos efforts pour ensemble voir comment nous allons davantage rapprocher le peuple et faciliter les échanges à travers nos pays. Très pragmatique, le président Daïchimiye a réaffirmé clairement son soutien aux efforts de pacification entrepris par le président Félix Tshisekedi. Le Congo, ce n'est pas un ami d'aujourd'hui, c'est un voisin, c'est un ami historique. Je sais que le Congo a supporté notre douleur de l'histoire. Parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais, vous les avez supportés pendant des décennies. Et maintenant que nous avons retrouvé la paix, nous sommes devenus des frères. Le malheur de l'autre est le malheur de l'autre, le bonheur de l'autre est le bonheur de l'autre. C'est pour cela que nous avons la douleur quand nous sentons que l'Est du Congo n'est pas stabilisé pacifiquement. Mais nous encourageons notre frère Félix d'abord à l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix, le processus d'ouverture dans la région avec les pays voisins. Le Burundi a connu de graves crises plus que la RDC. Donc ne vous découragez pas. Pour vous, ça sera facile de vous réconcilier, de ramener la paix. Parce que ce qui était difficile, c'était ici au Burundi. Le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a été très marqué par la vision d'ouverture de son homologue, Evaristanda Ishimye. C'est sur ces entrefaites que les deux chefs de l'État se sont séparés avec espoir de se retrouver à Malabo dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Juste après cette rencontre avec la communauté congolaise, quelques personnalités ont réagi au micro de nos reporteurs. Le chef de l'État ici renforce les bonnes relations qui misent nos DPI et les questions qui vont être abordées, les questions de paix. Vous êtes sans ignorer que nous avons des difficultés dans le domaine de la sécurité. Donc ces problèmes sont partagés avec les Burundis. Et donc cette raconte est une raconte qui vise effectivement à apporter les solutions à ces problèmes de sécurité. Et c'est là qu'on forme à l'engagement du président de la République qui s'ébat depuis son accession au pouvoir pour que la paix revienne à l'Est et tout particulièrement dans la province d'ici de Kivu. À côté de questions de sécurité, c'est des questions aussi socio-économiques. Nous avons une population qui s'écoute régulièrement. Je dois vous informer que nous avons six provinces frontalières qui partagent les relations économiques avec la province d'ici de Kivu. Les commerces transfrontaliers, les problèmes des Covid et d'autres questions des dédications, des développements, les routes. Donc c'est des questions majeures qui intéressent au plus haut niveau les sites Kivu. La population de la ville de Boujoumoura attendait vraiment de cette honte. Alors moi comme maire, j'ai essayé de mobiliser mes gens et c'était facile parce que c'est un honte auquel ils s'attendaient. Vous savez, le Congo, la RDC c'est un pays non seulement voisin mais il est frère. C'est un pays qui, de part l'histoire, a aidé beaucoup notre pays dans son épanouissement. Beaucoup de Burundais, les cas de moi-même, j'ai étudié à Kinshasa, à ne parler que de moi. Il y a d'autres qui ont étudié à la RDC. Alors la RDC c'est notre pays, frère, c'est notre voisin et ami. La cohabitation est très très bonne. Pour preuve, les Burundais et les Congolais se sont mariés. Donc c'est la première relation qui montre que le bon voisinage est très bon. Oui, le président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Tiseké de Tchilombo, ici à Boujoumoura, pour concrétiser la vision. La vision de rapprochement entre la RDC et les pays voisins. Alors c'est une tournée qui fait suite à la visite du président au Kenya. En tant que nouveau membre adhérent de la communauté d'Afrique de l'Est, le président a été au Sud-Soudan. Le président vient au Burundi pour raffermir ses liens avec les pays voisins et les pays de la communauté d'Afrique de l'Est. Et aussi et surtout pour répondre à l'invitation officielle de son homologue burundais. Il vous souviendra que le président burundais a été à deux reprises au Congo l'année dernière et cette année même. Et il était de bon aloi que son homologue congolais réponde à son tour par cette invitation officielle. Il s'agit donc de rapprocher plus nos deux pays et donc raffermir les liens d'amitié et de commerce entre nos pays qui sont très liés de façon historique. Et puis cette ordonnance numéro 22 bar 046 du 20 mai 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérative du Brésil. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement ordonne Article 1. Et nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République fédérative du Brésil, M. Nibanga Ngalamouloume, Ouabadidike Benoît Labre. Article 2. Les précités bénéficieront pour la durée de ses fonctions, des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrégées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 mai 2022, Félix-Antonchisekédi Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 20 mai 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur des cabinets. Restant toujours à Bujumbura, où a séjourné le chef de l'État, qui était accompagné de la première dame, Denise Nyakiro, qui a échangé avec la première dame bourrondaise, Angélique Ngaïchimié. Les deux festes lédits ont discuté sur leur engagement en faveur de populations vulnérables. Juste après leurs échanges, les premières dames ont rendu une visite de réconfort aux malades internés à l'hôpital de Guitéga, situé à quelques kilomètres de la capitale Bujumbura. Naïchakiala et Charmalélo étaient là pour le compte de la RTNC. Des nouveaux-nés et leurs mamans en bonne santé, Angéline Daïchimié et Denise Nyakirouti-Sekidi profitent du bonheur leur communiqué par ces triplés qu'elles admirent. Les deux premières dames partagent un idéal commun, celui du bien-être de la mère et de l'enfant. C'est à l'hôpital Guitéga que la première dame du Burundi conduit son hôte afin de partager leur intérêt pour la santé des populations, particulièrement celle de la femme. De la maternité à la pédiatrie, en passant par les services spécialisés, Denise Nyakirouti-Sekidi s'est offerte cette visite guidée et très détaillée du site. Les femmes souffrant de la fustule obstétricale ont attiré davantage l'attention de deux fustulés dix. Et comme toujours devant pareilles situations, Denise Nyakirouti-Sekidi trouve les mots justes, porteurs d'espoir, pour soutenir celles qu'elles considèrent comme fortes et battantes, prises en charge par la première dame du Burundi. Merci beaucoup pour l'accueil. Je suis venue visiter le centre de ma soeur pour voir ce qu'elle fait. Et je la félicite beaucoup pour le bâtiment qu'elle a conscrit. Et vous, femmes, qui avez souffert de ce problème-là, dont on ne va pas parler ici, je vous encourage, rien n'est perdu. Et c'est par la visite de la fondation Bonne Action, ou Mugiraneza, de Mme Angéline Daichimie, que la journée de première dame s'est terminée. Santé, éducation, autonomisation de la femme, bref, le social captive l'intérêt des deux fondations, conduite par les deux personnalités. Un échange d'expériences qui a permis aux deux parties d'envisager une mutualisation d'efforts pour les populations les plus défavorisées. C'est en fin d'après-midi que les deux premières dames ont rejoint leurs époux pour deux heures de route afin de regagner Boujoumboura en début de soirée. Lundi 23 mai, c'était hier pendant que les élèves finalistes ont affronté le prêve de la dissertation à la primature. Le chef du gouvernement a procédé au lancement du processus d'identification des agents publics de l'État certifié et régulier, travaux qui visent à maîtriser les effectifs des fonctionnaires et la masse salariale de l'administration publique. Pati Tondwango sur le image du bienvenu du salaire. Plus question d'effectifs à la fonction publique, un pas déchéant a été franchi dans le processus de maîtrise des effectifs et de la masse salariale et au cours de la cérémonie des lancements officiels du processus d'identification biométrique des agents publics de l'État piloté par les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, qui a présidé cette cérémonie, a félicité les acteurs de ce processus de modernisation de la fonction publique. Le travail qui devra se poursuivre en province pour être finalisé va permettre une meilleure gestion, comme cela a été annoncé, de notre administration publique. Ne l'oublions pas, toute la structure de l'État repose sur vous. Et vous, la sève de cet arbre est l'administration de la République démocratique du Congo. Et nous devons nous appuyer sur vous. Pour Jean-Pierre Nihao, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, son ministère est engagé à remettre l'administration publique sur les rails de la modernisation, innovation, en lui réservant une thérapeutique des chocs. En lui réservant une thérapeutique des chocs, laquelle doit nécessairement passer par une maîtrise complète des effectifs de l'administration publique. Suivant les trois volets ci-après, la maîtrise des effectifs des agents actifs, la maîtrise des effectifs de passifs, récretés et rentiers, et la maîtrise des effectifs des services rélevants des budgets annexes. Les lancements de ce processus d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État témoignent de l'engagement du gouvernement congolais à rélever les défis de la maîtrise des effectifs pour l'amélioration des conditions sociales et professionnelles des fonctionnaires de l'État. Et ce processus va permettre de lutter contre les doublons des agents fictifs, des cumuls et toutes formes d'irrégularités. Juste après cette cérémonie de lancement de ces travaux d'identification à Kinshasa, Samalou Kondé a présidé la réunion du conseil d'administration du Fonds des cohérences pour la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Encore une fois de plus, Pati Tondango est bienvenu sous sa double casquette des vice-présidents du comité de pilotage et des coprésidents du conseil d'administration du Fonds des cohérences pour la stabilisation organe d'appui à la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a examiné lors d'une réunion qu'il a présidée ce lundi 23 mai 2022 avec les 5 pays donateurs la manière de débloquer les fonds actuellement disponibles pour faire avancer la mise en œuvre du programme PDDRCS. C'est ce qu'on appelle la réunion du conseil d'administration du fonds de cohérence pour la stabilisation qui est un fonds qui est donc établi au sein des Nations Unies pour appuyer, travailler avec le gouvernement et le financement des bailleurs de fonds pour appuyer des actions de stabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais depuis l'approbation de la nouvelle stratégie PDDRCS, il y a énormément d'attentes de la part de la population dans l'Est de la RDC. Le besoin de cette réunion était très urgent pour qu'on puisse débloquer, prendre des décisions collégiales pour débloquer les fonds actuellement disponibles dans le fonds pour avancer sur le terrain avec la mise en œuvre du PDDRCS. Dans les jours qui suivent, il y aura nomination du coordonnateur provinciaux acteurs clés qui vont définir avec les gouvernements les plans opérationnels à mettre en œuvre dans chaque province a conclu Tommy Tamwe, coordonnateur du programme PDDRCS. Et puis cette question qui va tenter de répondre par notre confrère Oscar Mbalcaï, dit-je dans ses reportages « Que faire pour atteindre les couches sociales non encore couvertes par les régimes de sécurité sociale ? » Question à laquelle a fait l'objet d'un séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité sociale sur l'extension de la couverture sociale aux populations de l'Afrique subsaharienne. La ministre de l'Emploi, Travail et de la Courvoyance sociale, qui a ouvert ses travaux, exhorte le participant à la sudité afin de s'imprégner davantage du régime de la sécurité sociale. Images et commentaires. La RDC assume depuis 2020 la présidence tournante du bureau des liaisons de l'Association internationale de sécurité sociale en Afrique centrale. Ses séminaires techniques, le premier du genre, en présentiel depuis l'apparition de la pandémie à Covid-19, constituent un véritable cadre d'échange pour la mise en place de mécanismes et devant présider à la couverture sociale des populations non encore touchées par cette protection sociale en Afrique subsaharienne. Devant les membres du conseil d'administration, les agences et cadres de la CNCS, les directeurs généraux de la Caisse nationale de sécurité sociale et président du comité directeur du BLEZAC, Dr. Jean-Simo Fouti-Kiakou, a circonscrit les cadres de ces séminaires qui regroupent les délégués de plusieurs pays d'Afrique centrale. Les inégalités d'accès à la secteur sociale auxquelles se heurtent certaines catégories de la population, si pas la plupart des catégories de la population constituent un défi dynamique et multiforme, non seulement parce que le contexte diffère d'un pays à un autre, mais aussi parce que les efforts à déployer pour étendre la couverture sociale sont influencés par des facteurs qui dépendent de l'environnement dans lequel évolue chaque système. C'est la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucine-Kembe, qui a ouvert ses travaux. Le présent séminaire technique sur l'extension de la couverture sociale aux populations non encore couvertes en Afrique centrale tombe à point nommé au moment où la plupart de la plupart des caisses d'Afrique cherchent à renforcer les capacités dont elles disposent pour offrir des programmes contributifs efficaces et pour oeuvrer à l'extension de la couverture sociale aux groupes par l'actif difficile à offrir. Les experts des différents pays au total 6 vont ensemble réfléchir sur les mécanismes à mettre en oeuvre pour atteindre les secteurs informels jusque-là non encore couverts par la sécurité sociale. Bientôt un nettoyage en règle des médias sur le plan administratif et technique en République démocrate du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion de la commission des contrôles des conformités des acteurs opérants dans les secteurs audiovisuels publics et privés. Reportage. Après avoir lancé il y a peu les états généraux de la communication et médias dans le but d'opérer un nettoyage systématique dans la sphère de médias non en règle au plan administratif et technique. Le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaïa a réuni pour sa première fois ce lundi les acteurs de la commission de contrôle de conformité opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés. Une réunion à l'issue de laquelle un groupe de travail a été installé pour faire une analyse documentaire dans le secteur audiovisuel. Après cette première réunion le rapport transmis à chaque membre sera publié dans les médias. Des résultats très attendus feront en croire les experts un véritable assainissement. du secteur audiovisuel congolais miné par des désordres criants. La République démocratique du Congo et la Corée du Sud tient à la diversité culturelle à travers les médias. Déjà, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Belide Bunga a échangé en son bureau de travail avec l'ambassadeur de la Corée du Sud accrédité à Kinshasa sur la question. On l'éditait dans ses reportages. Le lundi 23 mai le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise M. Bunga Vindu Belide a reçu dans son bureau de travail l'ambassadeur coréen pour un entretien dans le cadre de relations bilatérales dans le domaine de la radio et de la télévision. Au cours de cette audience, l'ambassadeur de la Corée étant lui-même ancien producteur à la télévision K-Best en Corée pendant plusieurs années estime que le média joue un rôle très important pour le développement d'un pays. J'ai eu des discussions vraiment très fructueuses et je veux faire de mon mieux pour améliorer encore la relation que nous avons déjà et ce sera dans le domaine de culture et aussi dans le domaine de médias. Je me suis rendu compte que le média notamment la RTNC peut encore jouer un rôle beaucoup plus grand pour le développement de la RDC et c'est dans ce contexte-là que je veux faire de mon mieux pour trouver encore des moyens et de façon à avoir encore plus de coopération avec la RTNC. Après le tête-à-tête entre le directeur général de la RTNC et l'ambassadeur coréen il lui a offré une visite guidée dans les différentes installations et locaux de la RTNC. Cette visite a été dirigée par le directeur de l'intendance M. Alimance Mayanga. Elle commence par l'explication de la maquette qui représente la concession de la cité de la voie du peuple son environnement et ses bâtiments y compris. La délégation coréenne a visité également les quatre studios dont le studio A. Maman Ngebi B. C. et le studio JT. Ensuite, cette même délégation accompagnée du directeur général de la RTNC va visiter les régions techniques en air la salle de rédaction française pour la langue nationale et la radio. Elle s'étend sur le studio radio qui fonctionne dans le même bâtiment et les studios de secours. Enfin, la visite s'achève par la salle de rédaction de la radio et des sports en sortant par le cafétéria. La paix demeure le facteur majeur pour booster le développement d'une nation en République démocratique du Congo. Les espères réfléchissent au cours d'un forum pour élever les causes de la guerre imposée à la RDC il y a plus de 20 ans afin d'envisager des pistes des solutions et recommandations pour la stabilité dans cette zone. Ces trois jours sont organisés par les CEPAS Rode Panda pour les commentaires. La paix reste la seule garantie de tout développement. La RDC demeure dans un trou noir et peine pour son émergence à cause de la guerre dans l'Est. Enjeu et dynamique de la continuation des conflits à l'Est de la RDC c'est thème interpérateur et d'éveil de conscience est au cœur des échanges de trois journées sociales édition 2022 qu'organise les centres d'études pour l'action sociale les CEPAS à Gombe. Au cours de ces échanges les participants des différents secteurs du monde scientifique et sociopolitique vont approfondir la question pour élever les causes de plus de 20 ans de guerre à RDC et proposer des pistes de solutions et recommandations en faveur de la paix. L'instabilité dans la partie Est du pays doit interpeller tous les Congolais où ils se trouvent. Ce qui est attendu dans ces assises c'est d'abord de comprendre les enjeux et la dynamique de tout ce qui se passe dans cette partie du pays et c'est pourquoi comme méthodologie nous avons décidé de procéder sous forme de zoom à régional en prenant les trois régions où les conflits sont récurrents l'Itouri le nord Kivu et le sud Kivu et l'insécurité à l'Est impacte négativement sur le développement de la RDC souligne un des acteurs de la société civile d'où l'implication de tous. Et ça impacte évidemment sur le développement du pays parce qu'il faut savoir que lorsque la partie Est a des problèmes c'est qu'il y a le budget de l'État qui est impacté et si le budget est impacté le projet de développement ne va pas aller. Voilà pourquoi nous pensons que ces journées sont importantes parce que ça va permettre à ce qu'on mobilise l'ensemble de la communauté nationale et surtout décider à pouvoir trouver des solutions durables à ces conflits-là. Qui veut la paix doit se battre pour la faire l'avenir avec des moyens adéquats. Le 26 mai donc c'est à deux jours seulement qui va s'ouvrir à Kinshasa la conférence des ministres du CAMES mais avant ces travaux les experts des 18 pays membres sont déjà à la capitale congolaise en guise des préparations des six assises. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présidé des travaux préparatoires qui se tiennent à Fleuve Congo Hôtel Edith Tchala pour le reportage. En prélude des travaux proprement dits de la 39e session des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui interviendra le 26 mai courant le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindounzangiboutondo a procédé à l'ouverture des travaux des experts du CAMES ce lundi au Fleuve Congo Hôtel du 23 au 25 mai ces experts venus des différents pays membres du CAMES auront la lourde tâche de statuer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour et proposer son rapport assorti des projets de décision et des recommandations au Conseil des ministres du CAMES Lors de ma participation à la 38e session ordinaire du CAMES tenue à Abidjan à juillet 2021 j'ai personnellement apprécié non seulement la diversité des compétences qui constituent l'expertise du CAMES mais également la qualité et la pertinence des orientations proposées à la prise des décisions au niveau du Conseil des ministres L'organisation sous-assise pour la première fois à la République démocratique du Congo depuis notre région au CAMES en avril 2021 2011 est une fierté nationale et surtout un témoignage d'engagement pour mon pays à contribuer à la promotion du devenir adhier de notre organisation intergouvernementale 18 ministres des pays membres du CAMES sont attendus à Kinshasa pour les travaux proprement dits qui seront lancés solennellement jeudi 26 mai à Kinshasa la représentation des étudiants de la République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau comité national au terme des élections organisées à Kinshasa il s'agit de l'étudiant Kalonji Kazadi de l'université de Kinshasa élu par ses pairs venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo Oscar Mbal Khaïj pour les reportages Au terme des élections organisées avec les concours de la CENI pour un mandat d'une année académique l'étudiant Kalonji Kazadi de l'université nationale de Kinshasa Unikin a été élu président national de la REC suivi de Kassongo Okombe Amour élu premier vice-président lui est étudiant à l'ULK Kinshasa et le poste de deuxième vice-président est désormais occupé par Zawadi Kassindi Ira Jaël coordonnateur des étudiants de l'université de Goma et celui de secrétaire général revient à Bodoumbou Mondombe Dieudonné coordonnateur des étudiants de l'UPEN Ces élections ont été organisées avec la participation des candidats et électeurs venant de 26 provinces de la RDC 7 candidats élus pour 7 postes qui composent les bureaux nationaux de la REC A cette occasion le représentant des étudiants de la RDC ont remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo pour son implication dans l'organisation de ces élections Signalons que les résultats définitifs seront publiés par les bureaux du COSA après l'étape des recours avant l'investiture du nouveau bureau pour remplacer les bureaux sortants celui de Sylvain Katombe Désormais toutes les stations services seront fermées à 22h une décision urgente qui ressort d'une réunion des sociétés qui assure la commercialisation du pétrole et le directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures en République démocratique du Congo cela fait suite à la rareté des produits pétroliers sur le marché Séverine Katanda La difficulté à servir la population en produits pétroliers à la pompe au regard de la rareté Euriel à Kinshasa et toute la partie ouest de la RDC Les sociétés qui assurent la logistique et la commercialisation en carburant ont opté pour fermer les stations services à 22h une décision prise au cours d'une réunion d'urgence entre les directeurs des hydrocarbures et ses sociétés sur le niveau d'approvisionnement et des fournitures en carburant en RDC En attendant les bateaux qui doivent accoster l'un de ce 4 matin le directeur général des total a confirmé qu'il ne s'agit pas d'une pénurie mais d'une rareté en carburant Nous avons appris nous avons reçu des rapports selon lesquels les stations étaient fermées un peu tôt à 18h à ce qui nous a paru tout à fait inacceptable et c'est pourquoi il a été nécessaire de convoquer cette réunion avec les sociétés pétrolières pour en discuter et trouver des solutions Effectivement il y a une situation tendue à ce qui concerne le jet où nous sommes quasi en rupture mais le nécessaire est en train d'être fait pour que la situation soit résolue assez rapidement Je crois qu'il y a un bateau qui est en train d'arriver et la situation va être résolue mais en même temps nous devons prendre des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la consommation du jet dans le pays et notamment en ce qui concerne les compagnies internationales Quant à la certification de perte et manque à gagner Augustin Kouba promet de rapporter les plaintes à la hiérarchie en vue d'une solution idoine pour l'intérêt de toutes les parties En politique le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social Augustin Kabouya poursuit son périple dans les grands Kassaï à l'occasion il s'est entretenu avec le nouveau gouverneur du Kassaï oriental Alain Bikai dans ses reportages La stabilité des incisions provinciales décédées Kassaï et leur fonctionnement harmonieux préoccupe au plus haut point le nouveau leadership de l'IDPES Le numéro un de ses parties multiplie les rencontres avec les élus provinciaux et le nouveau gouverneur élu question pour lui de créer un cadre de collaboration entre les assemblées et les gouvernements provinciaux de ses provinces majoritairement IDPES En bon meneur des troupes pour Guissin Kabouya a appelé les uns et les autres à évrer pour le décollage économique de ses provinces surtout à mettre de côté les querelles partisanes qui ne favorisent pas le développement de ses provinces Nous avons été avec le secteur général pour nous donner les directives que nous devons prendre avec le nouveau gouverneur et le vice-gouverneur dans nos provinces respectives a dit que nous ne voulons pas entendre les tirerillements comme dans le passé entre l'exécutif et l'assemblée provinciale L'unité retrouvée au sein du parti présidentiel augure un lendemain meilleur électoral pour l'escritain de 2023 Le parti est ensemble il n'y a pas de dissidence il n'y a pas d'opposition nous sommes en pleine préparation électorale pour devoir obtenir un deuxième mandat pour le chef d'état et une majorité cohérente au parlement La hiérarchie du parti présidentiel espère que cette fois-ci ses institutions provinciales vont travailler en parfaite harmonie Voilà fin de ce journal de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise Merci de nous avoir suivis et restez en position d'écoute accompagnée du programme de la radio télévision nationale congolaise Au revoir